Salut les bonzie, ici Waystug, aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo news sur Apex, beaucoup de vidéos sur Apex en ce moment, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'actualité, il y a beaucoup de choses à aborder et je vais vous parler de tout le data mining, de tous les leaks qui ont été trouvés sur le jeu, notamment par Shroktal, depuis le patch de la saison 6, étant donné que le patch de la saison 6 rajoute pas mal de lignes de code, et bien on découvre beaucoup d'éléments pour la future saison et pour le futur du jeu tout court. Je vais essayer d'aller vite pour pouvoir mettre un maximum d'infos et pas vous assommer, sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Je vous mettrai bien sûr en lien dans la description toutes les ressources que j'utilise. Alors tout d'abord, je vais vous parler de ce screen qui a été relevé encore une fois par Shroktal sur le devlog de la saison 6 d'Apex avec une arme au sol qui ressemble pour le coup à un espèce de fusil à levier, un peu comme un FN Fall sinon. Et on a aussi ces grenades violettes qui ont été trouvées au sol, peut-être éventuellement des grenades flash, je sais pas trop, mais en tout cas ces screens sont intéressants, pas plus de news là-dessus dans les fichiers du jeu. Alors ensuite, on a les habilités audio de Valk, la future légende peut-être d'Apex qui ont été trouvées dans les fichiers du jeu par les data miners, notamment Shroktal, donc on a par exemple l'ulti, le hover, etc. Je ferai peut-être une vidéo dans le futur détaillée sur Valk avec les sorts de cette légende. J'en avais déjà fait une dans le passé que je vous mettrai en description à date d'aujourd'hui, on n'a pas plus d'informations que ça sur ce personnage qui est présupposé être un personnage qui devrait arriver dans le futur du jeu. Alors Valk c'est censé être un personnage avec un jetpack qui lui permet de survoler les zones, etc. Donc un personnage qui devrait arriver bientôt. Alors ensuite, dans les fichiers du jeu, on a une arme intitulée Predator qui a été trouvée dans les fichiers du jeu, en tout cas ce sont des sons. Donc peut-être l'arme que je vous ai montré en début de vidéo, le FN Fall, qui pourrait être nommé le Predator, ça pourrait être sympathique. J'avoue qu'un fusil à verrou, c'est quelque chose, c'est un gameplay que personnellement j'adore, qu'on retrouve un petit peu, je trouve, avec le Wingman, même si c'est un revolver. Mais j'avoue que je kifferais bien avoir ça sur le jeu, à voir, ça pourrait être sympa pour la saison 7. Ensuite on a du coup un heirloom pour Bangalore qui a été trouvé dans les fichiers du jeu par Shrugtal encore une fois, qui serait un tonfa, donc les tonfas je vous rappelle, ce sont des armes de défense, qui est soit en bois, soit en polymère, qui est respectivement utilisé en arme martiale ou par la police, donc ça correspond bien pour le coup à l'univers de Bangalore. Alors on vous a parlé maintes et maintes fois d'une nouvelle map qui devrait arriver dans le futur du jeu, qui devrait être sur Samantha, certainement une map qui devrait être teasée durant cette saison, mais on a vu dans les fichiers du jeu une nouvelle map qui a été trouvée notamment par Shrugtal, qui s'intitule Tropic Island. Alors est-ce que Tropic Island correspond à la future map du jeu, ou est-ce encore une nouvelle map qu'on verra dans le futur ? Moi je mise plutôt sur une map urbaine, je vous avoue, pour la prochaine map, mais peut-être qu'on aura une surprise et qu'on se retrouvera dans une jungle, vraiment dans tous les cas, moi j'avoue qu'une nouvelle map je serai dans tous les cas hypé. Alors ensuite on a aussi le mode LTM qui s'intitulait Campfire, dont je vous avais déjà parlé, qui était en gros un mode où vous ne pouvez pas vous soigner autrement qu'en vous mettant près de feu sur la map, et qui devrait être renommée Flashpoint. On devrait avoir un nouveau Collection Event qui devrait arriver non pas le 16 septembre, mais le 8 septembre selon les dernières informations qui ont été dataminées par Shrugtal, ce qui est assez sympa. On a du coup des noms de skins qui ont été trouvés, Rise and Queen, Forge Knight, Alohaid Spirit, Jaded Smith, Liar Lancer, Curse of the Hawken, donc sans faire forcément toutes les traductions, j'imagine que c'est un Collection Event plutôt Halloween. Mais tout ça c'est un petit peu curieux, parce que ce sont des skins qui se paraissent un petit peu tôt, si on devait les sortir début septembre. Donc à voir, on a aussi plein de nouveaux skins qui devraient arriver sur le jeu, donc par exemple des skins pour Blue Down, pour ces légendaires, des variations. Je ne vais pas vous en faire le détail ici, je ne trouve pas ça très intéressant, personnellement je ne vais pas vous mentir. Et on avait aussi du côté de Shrugtal, du coup, un excellent datamining aussi, sur un éventuel heirloom pour Caustic. Donc voilà, avec un événement qui devrait s'intituler Aftermarket, donc un heirloom pour Caustic, ainsi que Bangalore. J'ai l'impression, je ne vais pas vous mentir, que tout ça est un petit peu mélangé entre la saison 6 et la saison 7. Je ne sais pas si on va avoir le heirloom de Caustic ou de Bangalore en premier. Peut-être qu'on en aura deux d'ailleurs sur cette saison, je ne sais pas trop. J'ai l'impression vraiment que ce patch, c'est un patch qui résume beaucoup de choses qui vont arriver probablement dans la future mise à jour. Donc voilà pour les informations datamining du jeu. Franchement, moi j'avoue que j'attends déjà avec impatience la saison 7, même si la saison 7 me fait kiffer, parce que je pense qu'avec tous les détails qu'on a, tous les petits leaks, etc., qui arrivent, à mon avis, on devrait vraiment avoir une nouvelle meuf qui devrait arriver très bientôt sur Apex Legends. On va avoir aussi un skin qui va arriver pour Rampart, bien sûr, sur Twitch Prime, qui devrait arriver le vendredi 21, ce qui devrait arriver du coup très bientôt. Et c'est plutôt sympa, parce que je sais que les gens aiment bien des skins Twitch Prime. Enfin, je vais vous parler d'une excellente interview qui a été récupérée par GamesRadar. Alors, sur le futur du jeu, bon, il y a pas mal de choses, mais surtout, en résumé, des nouveautés de la saison 6, etc., et surtout, ce sur quoi ils travaillent. Alors, bien sûr, on a les versions Switch, et potentiellement, mais sûrement, les versions PlayStation 5 et Xbox Series X, qui n'ont pas encore officiellement été annoncées, mais qui devraient arriver. La version mobile d'Apex aussi, qui, personnellement, moi je suis plutôt curieux de voir ce que ça va donner. Petite anecdote, qui n'a rien à voir, mais saviez-vous que PUBG Mobile, je crois que ça rapporte certainement plus d'argent que PUBG PC au monde ? C'est vraiment une version monstrueuse, et je pense que c'est un excellent vecteur de développement. Et j'ai l'impression, en tout cas, que l'univers d'Apex, c'est quelque chose qui a l'air, en tout cas, de passionné Respawn. Ils investissent beaucoup, je vous rappelle qu'ils ont ouvert un studio avec près d'une centaine de personnes à Vancouver. Et ce qui est assez intéressant, dans l'interview de GamesRadar, dont je vous mettrai le lien dans la description, c'est qu'Alex Avar demande, pourquoi pas, voir éventuellement un show Netflix sur l'univers d'Apex Legends. Et on a eu, tout simplement, comme réponse, de la part du game directeur Chad Grenier, qu'il serait tout à fait excité à l'idée d'avoir un show animé sur Netflix d'Apex Legends. Alors, peut-être pas une vraie série télévisée, entre guillemets, avec des acteurs, etc., dont le coût de production serait beaucoup plus élevé. Mais pourquoi pas, un show animé sur Netflix. Franchement, c'est le genre de truc que, personnellement, j'aimerais beaucoup voir aussi, surtout avec la sortie de cette nouvelle quête PVE, avec, justement, des passages en comique, que je trouve, généralement, assez réussis. Ils sont vraiment en train d'étendre le lore d'Apex, et je pense que c'est vraiment quelque chose de très intelligent, et de très réussi. Voilà pour les news d'Apex Legends. On se retrouve, bien sûr, très vite, pour des nouvelles analyses de méta, des nouveaux tutos sur Apex. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. A très vite, les grands. Ciao !